Qu'est-ce que Jean Tholet nous a quittés il y a à peu près un an ? Jean était né en 1953 à Arcueil, qui était une ville connue pour être une ville communiste de la banlieue rouge, ses parents étaient communistes, et ça a eu une influence sur lui qui n'est pas forcément celle qu'on croit, c'est simplement que quand il était petit, il lisait Vaillant et Piff Gadget, qu'il lui a donné quand même le goût de la bande dessinée. Et quand on a le goût de la bande dessinée, qu'on est enfant et qu'on est un cancre à l'école, on finit dessinateur de BD en général, ou alors musicien, ou on fait du théâtre, ou du cinéma, ou en éclochard. Donc lui, il a choisi la bande dessinée et il a bien fait. En fait, il est tombé à la fin de ses études sur un prof de dessin très intelligent qui a senti que ça pourrait le sortir du destin qui était le sien, qui était de devenir un mécanicien auto, ce qui ne lui plaisait pas du tout. Et il a préféré avoir les doigts pleins d'encre que pleins d'huile, et il a commencé à faire de la BD, et par chance, quand il a présenté ses dessins à l'Éco des Savannes, l'Éco des Savannes les a pris. Et moi, je me souviens de ça parce que j'étais à l'Éco des Savannes à ce moment-là, et j'ai vu Rivetelet, avec son style déjà un peu étonnant, puisque sa manière de faire de la bande dessinée, c'est que quand il avait conçu sa bande dessinée dans sa tête, ou peut-être esquissé, je ne sais pas, il réalisait des photos avec ses amis, avec sa compagne de l'époque, Zazu Gagarin, qui a joué un rôle très important dans sa vie, comme Scocenari, elle l'a beaucoup aidée, et malheureusement, elle est décédée assez tôt, et ça a été un grand drame pour lui. Et quand il avait fait ses photos, après, il faisait les photocopies des photos, qui lui donnaient un peu les aplats noir et blanc, et réalisaient sa vie à partir de ses photocopies de ses photos. C'était vraiment une technique que personne n'avait faite avant lui. Et ça donnait un côté, d'abord noir et blanc, extrêmement équilibré, qui était vraiment très puissant, et en même temps, comment dire, ça donnait justement ce côté à la fois photographique, donc un peu cinématographique, auquel la bande dessinée de cette époque commençait à s'intéresser. Donc il a publié dans les Caux-et-Savane, après, il a fait des choses à Rakiri, à Zéro, je ne sais plus où encore, enfin, dans toute une série des grands magazines de bande dessinée de l'époque, et c'était vraiment très 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 bien. Et après, après avoir fait ces histoires à lui, qui ont été recueillies dans des albums, je ne sais pas s'il n'y en a pas là, mais je crois qu'il y a surtout ces romans aussi, il a commencé à faire des choses plus ambitieuses, et notamment il a adapté « Bloody Mary » avec Jean Vautrin, et ça a été un énorme succès. Par la suite, il a commencé à... enfin, il a été repéré par Bernard Rapp à la télé, qui lui a dit « Il faut que tu viennes faire de la télé avec moi », et il a fait des émissions emblématiques, d'ailleurs j'ai noté les titres parce que je les ai oubliés, « L'assiette anglaise » et surtout « Nulle part ailleurs » après. Et là, tout le monde a repéré ce type-là, qui avait commencé dans ses BD d'abord, puis dans des espèces d'albums inclassables, qui étaient comme des romans photos traités à moitié en BD, où il s'intéressait aux gens qui n'intéressent personne, et qui étaient un peu zarbi sur les bords. Et il a fait toute une série qui s'appelait « Jean de France », où il a vraiment rencontré des gens très improbables, des mecs qui construisaient une fusil en bois dans son jardin en pensant qu'il allait pouvoir aller sur la lune. Enfin, des gens qu'on appellerait peut-être « ta rêve », mais c'est simplement des rêveurs quelque part. Et je crois que c'est ça qui intéressait Jean, c'est que les grands rêveurs le fascinaient. Et puis, du coup, il n'a pas cessé d'être repéré dans sa vie. Il a eu de la chance, il a été repéré par un prof de dessin, alors qu'il dessinait à peine. Il a été repéré après par des journaux, notamment, je pense, un très grand dessinateur qui s'appelait Barbe, qui a vraiment traîné Jean Tellet à l'école des Savannes et ailleurs. Et puis après, il a été repéré par Bernara pour faire de la télé. Et puis, il a été repéré par une très bonne éditrice qui s'appelait Elisabeth Gill. Pour l'anecdote, c'est la fille de Irene Nemiroski, qui était éditrice de Noël, qui lui a dit « mais en fait, vous êtes un écrivain, il faut y faire des livres ». Alors, il réessayait. Et là aussi, il s'est intéressé à des cas un peu bizarres. Il a fait un livre sur le Mont-Espan, un des plus grands cocus de l'histoire. Il s'est intéressé aussi à démonter des mythes, quand il a fait son livre sur Azincourt, pour montrer que, quand même, ça avait été une des plus grandes dégelées de l'armée française. Mais c'était 30 chevaliers contre 30 chevaliers. Enfin, c'était des trucs comme ça. Donc, il s'amusait de tout ça. Mais il avait un réel talent d'écriture qui passait très 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 bien et qui ont fait de lui un auteur de best-seller. La plupart de ses livres, petit à petit, les ventes montaient. Il en a consacré beaucoup aussi aux poètes un peu, comment dire, rejetés par la société. Il a fait un livre sur Villon, il a fait un livre sur Rimbaud, il a fait un livre sur Rodelaire, il a fait un livre sur Verlaine. Donc, voilà, il s'intéressait à ce genre de choses. Il était très polyvalent, il était très talentueux. C'était aussi un garçon qui mesurait près de 2 mètres. Beau gosse, comme vous pouvez voir sur la carte postale que je vous ai distribuée. D'ailleurs, ceux à qui je n'ai pas encore distribué, parce qu'ils sont arrivés en retard, ce qui est très vilain. Il en reste, je pourrai vous en passer tout à l'heure. Et il était d'une gentillesse absolument fantastique. Il a eu la chance, après avoir eu la tristesse de perdre Zazu, il est devenu le compagnon de Miu Miu jusqu'à la fin. Et, comment dire, il avait aussi une fascination pour des personnages de BD, enfin, plus actuellement, des personnages qui font de la BD. Et il avait fait un livre tout à fait passionnant sur Charlie Schlingo. Il n'avait pas très bien connu Charlie, mais il était mort avant lui. Mais il avait interrogé à peu près tous ses amis, notamment Florence Sesta, qui était la meilleure amie de Charlie. Moi, je sais que j'ai passé deux heures avec Jean pour lui raconter toutes les anecdotes que Charlie Schlingo m'avait racontées avant, et qui était un peu nié par ses proches. Le mec qui était, c'est lui qui les racontait, ce qui fait que son livre est un peu trash, un peu trop trash d'ailleurs, parce que Charlie, bon, picolé comme un trou. Mais Jean, ça l'intéressait beaucoup de parler de l'aspect ivrogne de Charlie Schlingo. Alors que ce n'est pas le truc le plus intéressant. C'était d'abord un grand auteur, je crois, Charlie. Et bon, voilà, c'était Jean Tellet. C'est vrai qu'il manque à tous ceux qui l'ont beaucoup aimé. Et je pense qu'il aurait adoré Fessy. Il m'aurait beaucoup engueulé de parler de lui comme ça, parce que c'était quelqu'un d'assez modeste quand même. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, mais peut-être, je vous suggère qu'on entende d'abord les lectures qui vont être faites. Vous êtes prêtes ? Qui vont vous lire des extraits de textes de Jean tirés de ses livres ou tirés de ses bandes dessinées. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si elles ont choisi les plus drôles ou les plus... C'est leur choix. Et c'est là qu'ils vont les lire. Merci, à tout à l'heure. Merci. Et une secousse nerveuse pour la 8. Deux doigts à l'infini pour la 10. Et un inconsolable pour la 27. Oh, oui, il sourit. Comment ça, mon fils sourit ? Ah non, il ne sourit pas. Ça doit être un pli de la bouche. Pourquoi il sourirait ? On dirait pourtant qu'il sourit. Ah, ça m'étonnerait. Personne n'a jamais souri dans la famille Tuvache. Mishima ? Mishima, viens voir, s'il te plaît. Quoi ? Que se passe-t-il ? La cliente dit qu'Alan sourit. Et qu'est-ce que tu dis ? Non, il ne sourit pas, il a la colique. Ça leur dessine des plis comme ça, sur les lèvres, parfois. On peut confondre avec des sourires, mais ça n'en est pas. Ce sont des grimaces. Regardez, si je pousse la commissure de ses lèvres vers le bas, il ne sourit pas, hein ? Il fait la gueule, comme son frère et sa soeur, dès leur naissance. Relâchez pour voir. Ah, vous voyez bien qu'il sourit. Qu'est-ce que vous m'avez dit, déjà ? Une corde pour me pendre. Ah, une corde pour vous pendre. C'est où, de plafond, là où vous habitez ? Vous ne savez pas, hein ? Ok, d'accord. Alors, tenez, prenez ça. Deux mètres devraient suffire. Le nœud coulant est déjà fait. Vous n'aurez qu'à glisser la tête dedans. Et le tour est joué. Ça met du baume au cœur de voir un enfant qui sourit. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Allez, rentrez chez vous, vous avez mieux à faire, maintenant. Ouf ! Bon débat, hein ? Elle fait chier, celle-là. Il ne sourit pas. Merde ! Comment ordonner la mort de mon principal conseiller, l'amiral de Conny, que j'appelle mon père, et qui déjà hier fut arc-busé en pleine rue par un tueur ? Ordonner l'assassinat d'un convalescent surpris en plein sommeil, mais vous n'y pensez pas, maman. Écoute, écoute, ça ! Hein ? Gaspard de Conny a beau être un grand amiral de France, il n'en est pas moins chef du parti protestant. On a tenté de la battre, bon, ça a raté, d'accord. Alors on vient te demander l'autorisation de recommencer cette nuit-même. Vous n'en avez pas eu besoin hier, maman ? Pourquoi tant de remords aujourd'hui ? Eh bien, c'est-à-dire que... Pour ce qu'on veut accomplir cette nuit, il nous faut ton autorisation qui est à force de loi. Après Coligny, il faudrait ensuite aller égorger la roche Foucault. Deux morts ? Enfin, deux, un petit peu plus, majesté. Il faudrait aussi se charger d'un de l'eau, et de quelques autres dans la foulée. Disons, les grands chefs du parti protestant. En tout, on devrait arriver à 6... Si, morts. Je croyais que l'Indien n'avait marié ma sœur Marguerite aux protestants d'envierie de Navarre en signe de réconciliation entre les deux religions. Et en fait, vous voudriez faire tuer les chefs huguenots revenus de la France entière pour assister à la noce. Ben justement, puisque toute l'aristocratie protestante se trouve réunie à Paris, on s'est dit que ce serait dommage de ne pas en profiter. Si vous voulez, c'est comme une opportunité, sire. Toutes les têtes des dragons de l'hérésie sont là. On en tue 10 et c'est réglé. 10 ? J'avais entendu 6. Oh, 6, 10, vous chipotez là, sire. En tout cas, ça ne sera pas plus de 100, promis. 100 morts ? Nous tenons la bête, sire. A tes mots, à tes mots d'envoyer les piquiers. Jamais je n'ordonnerai ce que vous me réclamez. J'aimerais mieux que mon corps soit traîné dans la boue des rues de Paris. Oh, je voulais, mais dites-moi, dit qu'il ne noterait pas, c'est un chapeau, mon mec, celui-là. C'est toi qui me dis ça, Henri, il faut t'encul. Oh, 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 Charles ! Charles, laisse ton jeune frère, tranquille, il a ses goûts. Maman, tu cesses tes enfantillages. Capitaine Gondi, vous dites 100 morts, mais dans les rues où logent les Coligny et autres gueulots, il y a des voisins, souvent protestants, qui pourraient accourir en entendant les cris. Nous nous verrions obligés de les tuer aussi, sire. Mais il pourrait y avoir des épouses, des enfants, des vieillards. Ah ben ça, majesté, dans le noir, ce sera un petit peu difficile de faire la différence. Enfin, il s'agirait quand même de pêcher surtout des gros saumons et de ne pas trop s'amuser avec les grenouilles, sire. Mais ça ne fait pas 100 morts, mais 1000 morts. C'est possible, c'est possible. Mais pourquoi le terrien et papiste ne partiennent-ils pas à danser ensemble ? Les réformés ne prient pas de jeu comme les catholiques, sire. Leur façon de s'habiller et de manger n'est pas du tout la même que la nôtre. Ils s'en prennent au statut des saints. Et aux images pieuses, ils refusent l'hostile qu'ils écradent de la semaine sur les dalles des cathédrales. À Genève, c'est anti-Rome ! Les luthériens ont traité notre religion de prostituées de Babylone, de prostituées. Et la semaine dernière, des inconnus ont décapité une statue de la Vierge dans une chapelle parisienne. Une chapelle ? Oui, et à Cléry, les protestants ont saccagé les ossements du trait des beaux Louis XI. À Orléans, ils ont brûlé le cœur de votre grand-père François Ier, votre papy. Oui, le pauvre papy. Et le baron de Pils, un sacré Huguenot celui-là. Alors lui, il a fait des coulis avec des oreilles de moine. Oui, avec des oreilles de moine. Il s'empare des villes pour égorger les catholiques. Rappelez-vous la Michelade de Mille-Sierre. La Michelade de Mille-Sierre. Oui, bon, ils ne sont pas raisonnables. Et comment cela se passera-t-il ? Nous fermerons les portes des remparts de Paris afin que personne ne s'échappe. On tendra une chaîne au travers de la Seine pour qu'aucun bateau ne puisse fuir par le fleuve. Et vers deux heures du matin, la grosse cloche de Saint-Germain, l'Oxe-Roi, sonnera à la bénédiction des toignards. Passer minuit, nous fêterons quel saint ? La Saint-Barthéleynis. Comme je serai occupé au Louvre, c'est Claude Marcel, personnage d'exécution tout dévoué, qui aura la charge de mener les opérations. Claude Marcel, l'ex-prévot des marchands ? Mais c'est un catholique extrémiste, un guisard fanatique. Cela dégène, dégène, t'en vas filer en hallucinant carnage collectif. Mais au moins comme ça, avec Marcel, la besogne sera bien fêté, sire. Oui, c'est sûr. Avec Marcel, nous passerions de mille à dix mille morts. Voir vingt mille, sire. Le tout pari catholique, chrétille. C'est une eau bénite qui va mourir. Ça va tourner à l'exorcisme général. Vingt mille morts ? Ce serait comme une fête foraine, mais pour les gens qui veulent en finir avec la vie. Voilà. Alors, au stand des tirs, les clients y paieraient, mais pour être la cible. Ouais, c'est bien ça. Et alors après, ça serait comme un parc d'attraction, mais si fatal, que dans les allées, il y aurait des gens avec des larmes qui nuissèleraient comme ça sur leur douche et langue. Et parmi les odeurs de fumée de frites et de champignons de vénéneux qu'on y vendrait, on entendrait des trucs du style... Amelie de Falloïde ! Amelie de Falloïde ! Amelie de Falloïde ! Amelie de Falloïde ! Et il y aurait une très haute palissade, d'où les amoureux pourraient se jeter comme d'une falaise en se tenant par la main. Ça serait tellement mignon ! Et puis il y aurait des rires, des rires sanglantés dans les fracas des roues d'un train fantôme qui filerait à l'intérieur d'un fauchat coton boutique, plein de pièges cocasses et tous mortels. Électrocution, noyade... Et il y aurait des herces équisées qui s'abattraient comme ça dans les dos des gens. Et les amis et les parents, venus accompagner des êtres accablés, repartiraient avec une petite boîte contenant les centres du désespéré. C'est pratique. Ouais, parce que comme ça, au bout des manèges, il y aurait un crématorium où tomberaient les corps comme ça, les ont appris les êtres. Papa n'aurait qu'à en alimenter la chaudière et puis maman vendrait les tickets. Ah ouais, pas mal ça ! Dans les allées, des employés déguisés en vilaines sorcières vendraient des pommes d'amour en poisonnier. Tenez, mademoiselle, mangez cette pomme. Et puis elles iraient voir quelqu'un d'autre. Tenez, mangez cette pomme empoisonnée. Ah ouais, et le plancher des cabines de la grande roue, et bien se déramperait comme ça à 28 mètres de hauteur. Et sur le grand huit, accouplé les rails ascendants, après une longue et vertigineuse descente s'arrêterait en plein élan. C'est une maison pas bleue qui n'est pas adossée à la colline. Et elle me console du monde. C'est en Bretagne, une grosse bâtisse, bâtisse austère et grise, datant du XVIe siècle, avec des murs d'un mètre d'épaisseur, constitués de pierres sèches. Et entre les pierres, il n'y a pas de liant, ni de terre, ni de soin. Alors tous les petits oiseaux de la région viennent s'initier parmi le schiste et le granit pour nidifier à l'intérieur de ces murs, et c'est au printemps qu'ils font ça. Et là, dans deux jours, c'est le printemps. Ouf, enfin le printemps ! Oh, l'hiver m'a semblé rude ! Par exemple, du 7 janvier, j'ai encore des difficultés à mon remède, mais la maison bretonne, construite au temps des guerres de religion et de la Saint-Barthélemy, qui fera bien tout, c'est une maison qui chante. Au printemps, elle devient miraculeuse. J'en fais souvent le tour. Maison charbonnière, alouette, bleu, huppé, nonnette, hirondelle, rouge-gorge. Tous ensemble se partagent joyeusement les murs de la demeure historique. Ça tire lire là-dedans, turlut, carcaille, pépi, zinz et nul, dans toutes les langues d'oiseaux migrateurs ou endémiques. Et ça se baise aussi à l'intérieur de ces murs. Se volent dans les plumes, plus c'est bien mieux que chez Dodo la saumure. Quel bordel ! Se claquent à mauvaise réputation. Ces vins proviennent de vignes fumées avec les boues et vidanges urbaines. Louis-Henri y engloutit des nectars pleins de cols de poisson, de fiandes de pigeons. Et les filles n'y sont pas propres. C'est ce qui plaît aux marquis. Les catins, bêtes poupées, chiffons occupés sont envahis de maladies vénériennes, montespans, ce vôtre. Ils lèchent leurs boutons, pustulent leurs plaies suppurantes. Partout vous s'assuintent dans des endroits intimes et réclament. Je veux des crêtes de coque, une bonne bléneau et le mal français. Des contagions, donnez-en en moi des mutilantes magnifiques. Car j'en connais un que je voudrais voir fader. Céphalé. Des labrés de partout. Personne n'a la peste ici ? Ou la rage ? Le gascon reste là, des nuits et des jours. D'une pleine lune à la suivante, il ne quitte plus l'établissement. Une fille s'en étonne. Mais vous n'avez pas une femme ? Des enfants ? Ma femme ? Mon fils est chez mon propriétaire. Allez, viens là, toi. Il paie au fur et à mesure. Le vin frelaté servit à l'assiette et les passes avec l'argent de sa montre. Vingt-neuf jours et nuit dans des femmes différentes. L'une rousse, malgrasse et prestance molle ne lui adresse guère qu'une parole et c'est un petit cadeau qu'il s'agit. L'autre, flétrie comme un pruneau, sans cesse croisse dans son accent d'agne. Une récemment chanteuse sur le port de Dieppe affecte le dandinement des marins et l'engueule. Celle-ci, sage comme une image, châtain clair, peu de poitrine, le suce et plie parfois Dieu. Le diable soit de ces satanés signes de croix. Louis-Henri en veut d'autres. T'es pire ! Toutes les grutrons pourries du quartier, refugées jusque par les bouchers qui pourtant ne sont pas très regardants. Mais là quand même, faut pas exagérer. Le marquis les réclame pour lui. Et voilà son bilan de folles andalouses. Un matin, à une très grande et grosse putain flamande borgne, il propose le solde de sa montre et demande. Tu me vends ta robe ? Le visage dissimulé derrière un éventail déplié et en robe de catin flamande, Montespan arrive au château de Saint-Germain-en-Laye pour violer Françoise. Il s'est débarrassé de sa perruque souillée et a couvert ses épaules d'une pèlerine dont la capuche lui descend bas au front. Jambes nues et poilues sous la robe, les talons de ses grands pieds dépassent des courtes mules féminines qu'il a chaussées. Travesti en femme, il déjoue les surveillances, va frôlant les murs en courbant le dos et suit une domestique portant un plateau de pain au lait parfumé à la bière, aromatisé aux épices, à qui il demande en contrefaisant sa voix derrière son éventail. Ma petite, je ne sais plus trouver l'appartement de Julie de Motosy. Vous savez, là où habite aussi la nouvelle favori. C'est là, madame. Ah, oui. Il attend qu'elle s'éloigne puis ouvre la porte. C'est moi ! Françoise, qui conversait dans un canapé près de la vieille duchesse, bondit sur place en découvrant son époux, vêtu d'une robe qu'il hisse devant lui, démontrant qu'il bande tel un boucan rue. Françoise, j'ai trouvé la solution pour nous deux. Après avoir passé un mois à attraper des maladies honteuses, je vais te prendre et te contaminer. Ainsi, quand le roi l'apprendra, il ne voudra plus de toi. Et nous, que nous apportera d'être proie vrais puisque nous serons tous les deux ? N'est-ce pas une bonne idée, ma chérie ? Il envoie voler sa robe de putain cul par-dessus tête et, nu, dans les bras, saisit sa femme qui a un mouvement de recul et de fuite. La peau douce de sa belle lui file entre les doigts. C'est comme le bonheur qui s'en va, tandis qu'il gueule. Je t'enlèverai d'ici pour t'emmener en Espagne ! Mais elle n'est déjà plus qu'une tâche floue devant la porte de fenêtres couverte sur une terrasse et le parc. Ventre arrondi et semblant peinte au lavis, elle dévale les escaliers tandis qu'il crie. Françoise ! Françoise, reviens ! Reviens où j'encule la vieille ! Bon, ben, puisque c'est temps-ci... Lucrèce ? Tu peux venir ? Madame voudrait quelque chose de féminin. Alors, madame, vous avez quelque chose de féminin ? Ah, quelque chose de féminin, je sais, c'est du poison. Alors, c'est ce qu'on a de plus féminin. Justement, d'ailleurs, j'ai en préparé dans l'arrière-boutique, juste avant. Alors, un poison, qu'est-ce que je pourrais vous proposer ? Vous préférez un poison de contact, vous le touchez et vous êtes morte, ou à inhaler, ou encore à ingérer. Qu'est-ce qui est le mieux ? Oh, de contact, c'est rapide. Nous avons de l'acide d'anguille bleue, du poison de grenouille dorée, étoile du soir, fléau des elfes, gelée à saumon, horreur grise, huile évanouissante, poison de poison fchar, enfin, tout n'est pas là, on a aussi des choses aux rayons frais. Et à inhaler, ça se présente comment ? Alors, c'est tout simple, vous déglissez le bouchon, respirez ce qu'il y a dans le flacon, ça peut être de la danse folle, de la laine de pendule, du nuage jaune, de la toxine d'œil tueur, du souffle du désert, on a quoi... Je ne sais pas quoi choisir, je vous embête. Non, mais pas du tout, mais pas du tout, c'est bien normal d'hésiter. Alors, sinon, on a à avaler. Nous avons par exemple du miel de vertige, qui rend la peau rouge, parce qu'on transpire du sang. C'est assez sympa. Moi ? Ok, en deux mots, c'est pour quelle raison ? Je suis inconsolable du décès d'un proche, auquel je pense tout le temps, et donc venir faire mes courses chez vous, je ne vois plus que cette solution pour l'oublier. Ah bon ? Ah ! Alors, je vous conseille la strict mine. C'est de l'extrait de noix vomiques. Alors, sitôt avalé, cela vous fait perdre la mémoire. Ainsi, vous n'aurez plus ni souffrance, ni regret. Ensuite, la paralysie se développe, et la personne empoisonnée meurt, étouffée, sans rien se rappeler. Voilà, c'est pile pour vous, ça. Noix vomiques. Alors, après, si vous préférez vous morfondre une dernière fois, vous pouvez aussi confectionner votre poison. Beaucoup de femmes apprécient l'idée de ruminer leur peine en se préparant la mort. Alors, par exemple, qu'est-ce que je peux vous proposer ? Oui, la digitaline. La digitaline. Alors, voilà. Alors, vous broyez dans un mortier des pétales de digital qu'on a au rayon frais. Vous savez, ce sont ces grappes de fleurs, là, qui ressemblent à des mains toutes molles, de gens accablés. Vous voyez ? Non, mais voilà. Alors, lorsque vous obtenez une poudre fine, vous mélangez avec de l'eau, vous portez à épulition, ensuite, vous laissez refroidir, comme ça, ça vous laisse du temps pour vous moucher et écrire une lettre, par exemple, qui expliquerait votre acte, je ne sais pas. Puis, vous filtrez la solution, ça, c'est important. Vous la remettez sur le feu jusqu'à évaporation totale du liquide, comme ça, vous obtenez un petit sel fin et cristallin que vous avalerez. Alors, l'avantage, c'est que ce n'est pas cher. C'est 2,50 euros la botte, voilà. Alors, si ça ne vous plaît pas, on a aussi des branches de stylinos pour extraire le curard, on a des baies de houe pour la théopromine. Qu'est-ce qu'on a tout ? Qu'est-ce qu'on a tout ? Quoi ? Fou-la, mais moi, je ne sais pas, je l'ignore. Ce que je sais, c'est que le cyanure dessèche la langue. Alors, ça provoque une impression un petit peu, vous voyez, désagréable. Donc, moi, ce que je fais, dans celui que je prépare, j'achète des feuilles de menthe pour rafraîchir la bouche. Ce sont là, les petits pluss de notre magasin. sans blague, Doji, tu as bouffé ma mère en pâté ? Non, François, tu sais que je n'ai pas forcément le cœur à rire aujourd'hui, mais... C'est pas trop, ça lui arrivait quand, son truc ? Deux jours après l'entrée de Charles VII dans Paris. Ah oui, alors, c'est ça. Déjà, à l'époque, Christophe, quand il apprenait qu'une femme serait enterrée vivante, il allait se servir à mon faucon. J'en reviens pas que tu as bouffé ma mère en pâté. Arrête de répéter ça, François, tu te fais du mal. Non, mais pourquoi ? Un peu de veau, un peu de porc, un peu de ta mère, du sel, des épices, un coup de girafe, un morceau de romarin, quelques graines de paradis, du laurier, des oignons, et du vin de bagneux. On comprait les viandes pendant 12 heures en marinade. Non, mais pas pour vous. Comment on vous faisait avec les corps pour les éterrer ? Ah, c'est ce que tu as fait. Déjà, il fallait partir tôt, quand on est subi, il faut que les gens étaient partis. au moins, de la telle, ils étaient encore parfaillis. C'est-à-dire même, pas pour porter les... Là, on verra, la mère est la même. 26 ans, je suis toujours pas. Merci. Applaudissements. Merci, c'était des extraits de Romand de Telet, il y avait le magasin des suicides, le Montaise-Pont, il y a un bouquet qui nous aide, vraiment des extraits, c'était ça le Grolon du coup, il y avait aussi la pédie, il faut l'acheter dans la Garonne pour retrouver les références et l'être près de l'adaptation BD de Charlie Neuf, si il y a des gens qui sont arrivés en cours de route et qui n'ont pas eu droit à la photo, la carte postale de Telet, levez la main, je vous la porte. Merci.